L'ACA en blanc face à Toulouse en mauve, deux formations qui se connaissent désormais bien. Après un long round d'observations, le défenseur toulousain François Moubanjé fait chauffer les gants de Mandanda à la 18ème minute. Première alerte sans conséquence pour l'ACA. Suspendu Olivier Pantalone, l'entraîneur Ajaxien observe sa formation encore une fois très cohérent. Ses joueurs tirent au but à la demi-heure de jeu, mais la tentative de l'ACI ne trouve pas le cadre. Juste avant la pause, le TFC obtient un bon coup franc. Gradel buteur à l'aller, c'est Seim, sans toutefois inquiéter le portier asséiste. 0 à 0, c'est le score à la pause. On avait pris pour option de couper un petit peu le match en deux, d'avoir deux matchs en un, c'est-à-dire une première mi-temps. L'objectif c'était de gagner la première mi-temps et puis en gagnant la première mi-temps, peut-être que ça aurait mis le doute dans la tête des Toulousains. Sauf qu'on n'a pas mis assez de rythme à la récupération du ballon. Excellent hier soir, Rifi Mandanda va maintenir son équipe dans le match. Le gardien insulaire est décisif juste avant l'heure de jeu. Ces deux arrêts laissent Toulouse et l'ACI à égalité. Entrée en jeu, Johan Cavalli, l'inusable capitaine des Blancs et Rouges va glisser un bon ballon dans la surface. Senati en embuscade est tout proche d'ouvrir la marque, mais la barre transversale sauve le TFC. Finalement, sur un énième coup de pied arrêté, Toulouse va crucifier l'ACA. Durmaz en force fait trembler les filets. Le Suédois peut savourer, son club reste en Ligue 1. Après le match allé, honnêtement, on avait quand même peu de chances de renverser la tendance. Non, on n'est pas déçus. Après, on aurait aimé ne pas perdre ce dernier match. On prend encore un but sur coup de pied arrêté. Ça fait 4 sur 4. Ça fait chier qu'on aurait préféré prendre des buts dans le jeu. Après, je pense qu'on n'a pas été ridicules sur ce match. Ça reste une satisfaction quand même. Au terme d'une saison, malgré tout, réussit l'ACA s'arrête aux portes de la Ligue 1. La fin d'une belle histoire pour une équipe asséiste que peu de monde voyait si haut dans le classement en juillet dernier.